C'est un plaisir de vous accueillir à ce séminaire midi étudiant du Centre de Recherche, d'Inducation et d'Information à l'Écosystéanité, donc Lucie Sauvé est directrice. C'est une activité courante de notre centre parmi les multiples activités de recherche, séminaires, colloques, annuelles. Nous avons aussi ces espaces-là qui sont conçus justement pour pouvoir partager, échanger, réfléchir autour des préoccupations de recherche de nos étudiants, soit de maîtrise ou des doctorates. Donc c'est une façon de socialiser en fin de compte les préoccupations de recherche, les divers objets de recherche, les méthodologies de recherche, l'expérience des terrains aussi de nos étudiants, des réflexions qui émergent. Ça permet d'enrichir éventuellement leur propre parcours et le nôtre évidemment aussi en tant que professeur. Mais cette fois-ci, avec Andrés Larrea, qui est étudiante de la médecine de la science de la Réomage, j'ai le plaisir d'accompagner en tant que directrice. Nous allons un peu contourner la tradition, parce qu'il ne sera pas sur son projet de recherche comme tel, qu'il va faire une présentation, mais plutôt sur une expérience professionnelle qui développe un parallèle, depuis même avant je dirais, 2013 en fait. Donc c'est une expérience qui a eu l'occasion de consolider et d'enrichir au Mexique. Donc au Mexique, dans une région qui s'appelle Mahawan, qui nous parlera davantage sur où se situer, puis c'est pourquoi il est là en fait. Mais il s'est impliqué avec un groupe de jeunes Québécois, plein d'enthousiasme et d'initiatives. Donc il s'est impliqué dans un projet qui vise à la protection de la biodiversité, une région qui est convoitée par le développement touristique. Et étant donc d'intérêt touristique important, il y a aussi les autorités politiques de la région qui ont un grand intérêt à profiter de cette occasion pour développer, en fait, pour développer des projets de croissance et d'eau bière et autres dans une région fragile, Andrés nous en parlera davantage. En parallèle avec cette dimension, à Mahawan au Mexique, il a été récemment engagé aux îles de la Madeleine, d'ailleurs, d'où il vient d'arriver, avec l'air pur et frais des îles. Donc il a été engagé dans un organisme nouveau oriental qui s'appelle Attention Fragile et qui travaille sur la protection de la biodiversité, plus particulièrement des dunes, qui sont nombreuses dans cette région-là. Donc Andrés, il va nous parler de ces deux contextes vulnérables et fragiles qui nécessitent une intervention particulière, une préoccupation de la part des acteurs qui sont sur place et comment, en fait, ces deux organismes dans lesquels ils travaillent en tant que responsables des projets à Mahawan au Mexique et en tant que chargés de projets à Attention Fragile, donc comment ils déploient des efforts auprès des populations, des décideurs, etc. pour cheminer vers cette protection de la biodiversité. Donc je laisserai avec vous Andrés. Et comme il l'évoquait, ça va être filmé la présentation, mais pas la période d'échange et de questions qui suivra. Merci Isabel. Je m'appelle Andrés Labrea, je viens du Pérou, j'ai grandi à côté de la mer et j'ai déménagé au Canada, au Québec, à l'âge de 14 ans. J'ai déménagé à Montréal, c'est une île, mais c'est pas le genre d'île que j'aurais aimé déménager. Donc, moi je voulais retourner à côté de la mer et c'est ce que j'ai fait dans les dernières années. Je suis instructeur de flanger et marin aussi. Donc, ce que je veux aujourd'hui présenter, c'est un peu l'histoire des deux projets, des deux organismes, mais c'est aussi l'histoire des deux communautés qui sont confrontés à des défis d'harmoniser leur milieu de vie avec la communauté. Donc, je pense que ce que je veux présenter ici, c'est comment deux organismes ont pris le défi d'accompagner les communautés face à des changements qui sont assez dramatiques en ce qui concerne les milieux cotés. Donc, les communautés cotéaires sont confrontées à une variété de défis socio-environnementaux. Ce sont les premières affectées par les changements climatiques. On parle aussi de montée des niveaux des eaux, d'érosions qui écoce par cette-ci, acidification des océans, des événements climatiques extrêmes de plus en plus courants, l'anthropisation des milieux naturels, le développement urbain mal planifié, la détérioration et destruction des saliteurs, la perte de services écosystémiques, les tourismes de masse et la gestion de la guerre résiduelle. Donc, c'est toutes des problématiques que j'ai vues autant ici au Québec, au Sud-en-de-la-Laine et au Mexique, à Mahawad. Donc, pour présenter un peu les organismes, je vais présenter les deux organismes, et je vais le faire à travers trois axes d'action, qui sont l'éducation relative à l'environnement, le suivi et l'intervention environnementale, et ce qui est la concertation de trois importants qui est fait par cet organisme. Donc, Takata, le centre Takata Experience, c'est un peu l'organisme bicephal. On est en même temps un centre de plongée sous-marine qui offre des services tels des cours de yoga, des cours d'apnée, mais qui offre aussi tout ce qui est gestion, recherche, intervention en l'environnement de Mahawal, particulièrement pour la conservation des salites à côté. L'idée est partie en 2012. C'est un groupe de quatre amis, c'est des « backpackers » un peu engagés, qui ont décidé de partir un peu à un projet dans lequel ils pousseraient l'industrie de la plongée sous-marine à faire plus de ce qu'on fait déjà, qui est poussé dans ce qui est éducation relative à l'environnement, et faire un travail qui soit plus conscient de l'environnement dont on dépend comme industrie. Et notre équipe de travail, on a des instructeurs de plongée sous-marine, des instructeurs d'apnée, des instructeurs de yoga, mais aussi on a un capitaine Matillo, des photographes et des vidéographes, donc des personnes qui se chargent de développer nos outils et nos matériels de milieu. Puis dans le centre de recherche, on a des gens qui viennent des domaines des sciences de l'environnement, éducation relative à l'environnement, biologie marine et production de documentaires. En même temps, on reçoit, depuis qu'on a ouvert nos portes, à peu près il y a 200 et demi, on reçoit des étudiants, des étudiants, des étudiants, des étudiants de différentes universités, notamment du Chili, vu qu'on a beaucoup de nos instructeurs de plongée sous-marine qui viennent du Chili. L'idée, la mission, c'est protéger les écosystèmes côtiers à travers de la sensibilisation de la communauté, la recherche scientifique en environnement, ainsi que la conservation. L'ambition, c'est d'assurer la suite de l'avenir de nos océans, en créant une communauté durable, une population ayant une conscience environnementale. Pour parler un petit peu de l'endroit où on a décidé de partir de ce projet-là, Mahawal, c'est sûr, il n'y a aucun d'entre nous qui vient de Mahawal. Nous sommes des gens qui viennent du Chili, du Pérou, il y a beaucoup de Québécois, mais on travaillait depuis ça fait longtemps dans l'industrie de la plongée sous-marine. Donc, on avait travaillé, on a eu beaucoup d'expérience à travailler dans les Caraïbes, puis on a vu les problématiques qui sont causées par des récifs qui sont utilisés pour l'industrie du tourisme, mais qui sont mal gérés. Et on savait qu'en tant que plongeur, on a un accès privilégié aux outils nécessaires pour se rendre sur les récifs, puis on a l'accès privilégié à amener les clients, à amener les étudiants à voir directement un environnement qui est rarement vu et rarement vécu autrement. Donc, on voulait utiliser ça pour avoir un impact positif. Et Mahawal, c'est une autre destination de Chauve, parce que c'est un petit village qui est en plein développement, il n'est pas encore à une taille où les écosystèmes sont vraiment menacés, mais on est à un moment où l'industrie du tourisme est en train de se développer, donc on se dit que c'est un bon moment pour commencer à conserter les gens qui y habitent et faire notre recherche de façon à éviter que les développements éventuels finissent par avoir des impacts considérables. Donc, Mahawal, c'est un village de pêcheurs traditionnel, donc traditionnellement un village de pêcheurs, mais qui avait une très petite population et qui a commencé à se développer de façon touristique autour des fins des années 90. Donc, il y a eu un développement d'infrastructures touristiques qui s'est fait assez rapidement, en fait, c'est avec l'apparition du quai des Croatiens qu'on commence à voir toute cette partie-là de la ville qui s'est développée là et le développement vers le sud. Et en même temps, vu qu'il y a une économie du tourisme qui commence à apparaître, il y a l'immigration nationale de Mexique qui arrive à Mahawal pour profiter de l'industrie du tourisme et des dollars des gringos. On part des 1 500 à 2 000 habitants, mais avec une population flottante, une population qui est sessionnière, qui est quand même importante, qui peut arriver à être autour de 1 000 personnes. Donc, dépendant du moment de l'année, tu peux avoir 1 500 à à peu près 3 000 personnes. Le tourisme qui s'est développé récemment, en fait, c'est surtout des backpackers, des l'appelants de sous-marine, du tourisme national, donc beaucoup de Mexicains qui, au lieu d'aller à des endroits qui sont devenus plus chers, comme l'Aïl Carmen, une qui se trouve par ici, ou Kankoum qui se trouve là, vont venir à Mahawal parce que c'est vu un peu comme un village qui n'est pas encore découvert en termes touristiques. Et c'est aussi une ville très récente. Ça fait... Les gens... Ça a commencé à s'épopuler vraiment à partir d'il y a 20 ans. Donc, il y a très peu de gens qui y habitent, qui y sont depuis plus de 20 ans. Et ce qui a vraiment fait exploser le tourisme à Mahawal, c'est les bateaux de croisière. En fait, on parle de 2 000 habitants. En une seule journée, on peut avoir jusqu'à 12 000 croisiéristes qui débarquent à Mahawal. Donc, l'infrastructure de la ville est complètement débordée. en ce qui concerne tant le service et la gestion de la ville résiduelle. Pour vous donner des chiffres, en un seul mois, en janvier 2017, on a été visités par 40 bateaux de croisière, ce qui implique 111 300 touristes. Et la même date, mois de janvier en 2018, on parle des 54 bateaux de croisière à 152 000 personnes qui nous sont visitées en un seul mois. On voit une augmentation rapide, justement, parce qu'avec les changements climatiques, on voit de plus en plus des tempêtes qui ont détruit d'autres ports ailleurs d'Ankaraïb. Et donc, à mesure que les ports sont détruits, bien, il y a plus d'élicites à notre port. Et ce qui arrive en ce moment, c'est qu'ils sont en train de construire l'espace pour encore deux bateaux. En ce moment, on peut accueillir trois bateaux de croisière, mais les plans du port, c'est éventuellement arriver jusqu'à huit bateaux de croisière. Donc, l'autre chose, c'est qu'étant donné que les compagnies du port ont gardé le contrôle sur les croisiéristes, il y a très peu de retombées économiques pour les restants du village. Donc, c'est 150 000 touristes qui arrivent. Il y a très peu de cet argent-là qui dépensait dans le village, là où les gens habitent, mais qui sont surtout contenus dans les installations du port. Ça, ça fait que le port a énormément des pouvoirs politiques et économiques sur tout le village. À part la pêche, il n'y a aucune, presque aucune production alimentaire locale, et c'est en fait difficile de bien s'alimenter à la Mahawa, même s'il y a de la nourriture mexicaine de très bon goût. Ce n'est pas nécessairement de très bonne qualité, donc on a beaucoup de problèmes d'obésité et de malnutrition en même temps. Oui, à cause de la difficulté. Ce qu'on a remarqué, c'est que la population locale, étant donné qu'elles sont issues d'immigration récente, vont très peu valoriser les fruits locaux, vont très peu valoriser les plantes locales et ce qui pourrait être utilisé comme alimentation. Donc, par exemple, la chaya, qu'on appelle la laitue des sabres, qui est utilisée partout dans le territoire maya, est très peu utilisée par les gens qui habitent en ce moment à Hawa. Pour ce qui concerne les habitants, ah oui, voilà, tourisme. On a vraiment de belles plages. Et voici ce qui est bateau de croissière. En une seule bateau de croissière, ils ont plus d'infrastructures, l'installation des toilettes, des lits qu'on a dans tout notre village. Donc, pour ce qui est des habitants des Mahawal, on se retrouve dans la barrière récipale maisso-américaine, qui commence autour des cibles de la lait au Honduras et qui remonte jusqu'à la pointe du Jucatan. C'est la deuxième plus grande au monde après la barrière de corail australienne. Et on a aussi, donc, la barrière de corail ici, l'herbier marin, qui sont des prairies, des angiospermes, des plantes qui sont adaptées à vivre à peu de profondeur et qui servent des filtrations pour l'eau des russes allemand. Et tout de suite après, on a un certain espace d'une aire qui, d'après ce qu'on comprend, a été beaucoup érodé avec la construction d'infrastructures touristiques. Et par la suite, on a une forêt des palets tubiers, des mangroves, qui sert à la filtration, à l'absorption des nutriments. Donc, comment ça fonctionne, le stérosystème comme ça? C'est ce qui est le récif, l'herbier marin et le mangrove sont tous connectés par les cycles de l'eau. La pluie et le russetement, ces ramasses qui sont ramassées à la côte vont être filtrées par les palets tubiers avant de se ramasser à un deuxième filtre qui est l'herbier marin. Et c'est ce qui assure qu'au niveau du récif, la qualité des l'eau est vraiment bonne. Donc, toute coupe des mangroves, toute contamination de l'herbier marin, on est fait sur tout l'écosystème. Donc, les palets tubiers qui poussent à partir des milieux humides et marécageux, jusqu'à la plage, servent pour éviter l'érosion, pour retenir tout ce qui est matériel organique et pour filtrer. Par la suite, ça se ramasse dans l'herbier marin. Et comme vous voyez, ça c'est le toit et notre centre de recherche. C'est vraiment une forêt paletsubienne qu'on trouve derrière nous. Qui est en fait en perte parce qu'à mesure que les infrastructures routières ont été construites, les connections entre différents milieux humides sont affectées et ça empêche le passage de l'eau naturelle, ce qui implique que certaines zones qui sont coupées du système hydrologique vont finir par se dessécher tuant tout ce qui se trouve à l'intérieur. Donc, toute la méditation qui se trouve à l'intérieur. Une autre chose, c'est que les mangroves, les paletsubiens et le récif servent d'une barrière contre le sévèrement climatique extrait. Donc, lorsqu'il y a une tempête, ils vont absorber la force des vagues avant d'arriver à la cause. La région du Quintanaro a plusieurs exemples d'un développement urbain qui est complètement destructif. Cancun est un exemple. Et lorsqu'on parle aux gens qui ont déménagé à Mahawal, on ressent vraiment qu'il y a une peur de ce qui peut arriver comme développement à Mahawal. C'est une thématique qu'on a découvert en discutant avec plusieurs organismes, avec plusieurs gens, c'est qu'ils sont peurs que ça se développe de la même façon que ça a été fait à Playa del Carmen, à Toulon. Et donc, ils sont prêts à se mobiliser pour éviter que ça soit le cas. Donc, ça c'est pour Mahawal. Je vous parlerai maintenant des attentions fragiles pour faire un peu le parallèle. Attention, fragiles, en fait, son nom original, c'est le mouvement pour la valorisation du patrimoine naturel des îles de la Magdalene. Attention, fragiles, c'est pas mal, je me suis accrocheur. Sa mission, c'est prendre soin de l'environnement, est une valeur ancrée au cœur de toute action. On crée, on utilise des langages maritains. La mission est de contrôler la protection de l'environnement des sels et de la Magdalene pour améliorer la qualité de vie. Nous sommes une équipe qui... L'organisme est né en 1988, donc cette année, ils sont en train de fêter les 30 ans d'organismes. C'est né d'une initiative des citoyens qui étaient préoccupés par l'environnement des sels et la fragilité du territoire. Et donc, en 1988, le début des années 90, ils ont commencé par des problématiques de gestion des matériels reciduels. En même temps, il n'y avait pas un système de gestion des matériels reciduels comme on l'a en ce moment. Il y avait énormément de dépotoirs, de dépotoirs clandestins problématiques que l'on a beaucoup à avoir en ce moment. Il y a aussi tout ce qui était suivi de la faune et tout ce qui est restauration de l'église de l'art. On va parler de l'église de l'art dans deux secondes. Aujourd'hui, attention fragile a rempli un peu le même rôle du conseil régional et du conseil régional de l'environnement. Au Sils-de-la-Madeleine, on n'a pas le conseil régional de l'environnement justement parce qu'on fait partie du conseil régional de la GASSEI et Sils-de-la-Madeleine. Mais comme vous comprendrez, ce sont deux territoires qui sont complètement différents, qui ont des problématiques absolument différentes. et sur le territoire de Sils-de-la-Madeleine, ça a été attention fragile qui ont un peu pris ces rôles. Et c'est ce qu'on essaie de faire valoir vu que c'est impossible qu'un organisme qui se trouve en GASSEI puisse s'occuper des problématiques très spécifiques à l'insularité. On se retrouve au Néthome-Guille du Golfe-Saint-Laurent à 5 heures des bateaux de l'île de Prince-et-Bord. C'est des communautés qui ont été très isolées historiquement. Ah oui, et puis pour ce qui est de notre équipe de travail attention fragile, c'est très interdisciplinaire, c'est très varié. On a des gens qui sont des journaliers qui vont travailler en ce qui est la construction d'infrastructures pour accès aux plages. Il y a des gens qui vont être des techniciens qui vont faire le suivi des différents espèces. Et on a des gens qui viennent plus de biologie, biologie marine, océanographie et des sciences sociales. Les sciences sociales parce qu'on fait beaucoup de travail de concertation. Donc, ça a l'air de quoi le salutable des îles? Les Sénébranaises sont une archipel isolée au milieu du golfe de Saint-Laurent. C'est des noyaux roches comme vous voyez ici qui sont connectés par des dunes qu'on appelle tombolons. C'est une dune de sable. on parle de 215 km² pour 435 km des côtes qui sont en deux tiers des plages sablonneuses et en un tiers des falaises. On a 230 km des dunes des sables et pour une population de 13 000 habitants. c'est une population qui a une tradition maritime très ancrée qui est sévissive dans le langage qu'ils vont utiliser. C'est des communautés qui ont une relation historique avec leur milieu de vie avec des pratiques traditionnelles très spécifiques dont tout ce qui est la pêche, la chasse au phoque, la chasse la sauvagine en ce moment c'est la saison la collecte des petits fruits la collecte des mollusques des équinodermes et aussi une production locale d'une variété de produits de terroir qui sont consommés majoritairement localement donc insularité au lège on a des circuits assez courts de production alimentaire et de très très bonne qualité et il y a un enjeu majeur au ciel qui est celui des changements climatiques le changement climatique parce que ça affecte tout ce qui est les impacts de l'érosion donc pour ce qui est des saliteurs des cils on a des collines des buts rocheux qui sont collectés comme je l'ai dit par les dunes des sables qu'on appelle le tombeau et on a des milieux dunars les milieux dunars qu'on appelle l'ensemble des dunes des plages on a des dunes actives donc des dunes qui vont des dunes qui par érosion ou par accumulation vont bouger dépendant des dynamiques du vent et des dunes fixées donc une dune active va être en mouvement jusqu'à temps d'être colonisée trop de mots pour utiliser par les végétations mais lorsqu'elles sont colonisées par la végétation elles deviennent fixées problème c'est qu'on le voit côté la dune mauvaise et de l'autre côté la dune fixée même chose ici ça c'est de la dune fixée lorsqu'il y a une affectation de la végétation la dune fixée va devenir mauvaise encore encore les dunes aussi vont servir à protéger toutes les leçons intérieures des cèvres donc tout ce qui est milieu humide lagune sont protégées de l'eau salée qui entoure les cèvres par cette dune bordière qui va faire le tour des cèvres donc c'est vraiment important de garder les milieux lunaires en santé parce que toute affectation de l'eau lunaire s'est traduit par une affectation des sources d'eau aussi ça arrive que par un événement climatique par une tempête on va avoir des lots salés qui vont rentrer dans les sources d'eau et parfois les sources d'eau doivent être complètement non je dirais anulées abandonnées abandonnées voilà donc les cycles de l'eau sont très importants on est entouré d'eau salée et ces données-là sont la protection des sources d'eau la problématique majeure c'est les changements climatiques et l'érosion donc la disparition de la banquise dans les dernières années ce qu'on a eu c'est la banquise des glaces qui entourait les sels disparaît à s'écrire de moins en moins et cette banquise-là est une protection contre l'érosion en l'hiver maintenant que la banquise ne se produit plus ce qui arrive ce qui arrive c'est qu'on va avoir une pression d'érosion pendant toute l'année la même chose pour la montée de seau les sels ont été des endroits qui ont commencé dans lesquels on peut discuter des questions d'érosion de plus de plus unzéma parce que justement parce que l'érosion les affecte directement à tous les niveaux donc voilà ce qui est pour ah voilà on voit très bien d'une active d'une fixe de ce côté-là on va trouver le milieu humain et la mère et les questions de l'érosion l'érosion est une préoccupation constante pour les gens qui avaient glaissé pour les maglignons à la mienne donc les organismes c'est quoi les actions je veux parler de trois axes d'activité principaux qui sont présents autant au sud de la Madeleine qu'à Mahawal premier axe les suivis et l'intervention qu'est-ce que ça implique ça implique la collecte l'analyse et la diffusion d'informations sur les habitats leur état de conservation et les populations d'espèces qui y habitent par exemple chez attention fragile une première activité qui était adoptée par l'organisme c'était le suivi des espèces sans péril dont les pluviers six fleurs et les grèves c'est-à-dire bon mais aussi des espèces végétales telles la star du Golfe de Saint-Gorin chez Takata on fait la même chose sauf qu'on va faire le suivi du coro du récepteur pour ce qui est maladie perte blanchissement et ce qu'on s'est rendu compte c'est que la meilleure façon lorsque tu travailles avec des écosystèmes qui sont interconnectés de cette façon si tu veux centraliser toute l'information la meilleure forme de le faire c'est avec de la cartographie et des systèmes informatiques de géographie donc très tôt quand on est arrivé à Mahawal on a commencé à faire une cartographie par satellite et par la suite rajouter des informations qu'on collectait au fur et à mesure qu'on comprenait les dynamiques du récepteur en ce moment on a déjà cartographié une doucaine de kilomètres qui se trouvent devant Mahawal et cette année je vais avoir des étudiants des stagiaires au niveau Cégep en bioécologie du Cégep Saint-Laurent et en cartographie pour qu'on se lance sur ce qui est la cartographie des derniers marins qui est ici on a les images plus ou moins mais ça dépend de la date à laquelle ils sont prises parce qu'il y a un certain mouvement avec la vie marin donc pour faire on se réunit ce que je vais faire c'est envoyer les étudiants à nager beaucoup pour faire la caractérisation et cette année on pensait aussi à se lancer dans ce qui était la caractérisation de la forêt palétuvier avec des drones on pensait faire la location d'un drone avec vision infrarouge pour nous permettre de voir le taux de perte de végétation que nous entraînent des villes ou de la Mahawa il y a aussi la collecte d'informations sociales les communautés qui habitent des milieux de vie il faut comprendre il faut les comprendre il faut connaître leur histoire il faut aller voir les gens leur demander sur leur propre pression sur les changements qui ont eu lieu à Mahawa surtout les rares personnes qui sont là depuis longtemps et on fait beaucoup de cartographie participative aussi donc on invite les gens par exemple le centre de plongée sous-marine à nous donner le positionnement des sites qu'ils vont visiter le plus souvent et à partir de cette information là ça nous permet de faire une carte de pression entropique sur notre récit pour ce qui est ah voilà la cartographie du récit se fait aussi avec des plongées des plongées cartographiques on a même le GPS avec nous qui nous permet de faire un tracé GPS à mesure qu'on plonge c'est tous des outils qui sont de moins en moins chers qui sont de plus en plus accessibles et qui te permettent de travailler avec la communauté et de donner des outils à tous les gens qui viennent faire la collecte des données par exemple on a fait la cartographie une année deuxième année on a fait deux années de cartographie et à la troisième année ce qu'on avait c'était une carte sur le cellulaire donc c'est un sujet des stagiaires qui doivent aller faire la prise des données sur les recettes mais ils peuvent sortir leur cellulaire et avoir la cartographie satellite qu'on a travaillée directement sur leur cellulaire pour la collecte des données et même qu'on leur a créé des méthodes des périodes des informations dans lesquelles ils peuvent prendre l'information directement sur leur cellulaire par exemple ce qui est la localisation des nids des tortues cette année on va commencer à faire la conservation des tortues donc c'était important à partir de la session passée la session de pompe passée de commencer à avoir une idée où se trouvaient ces nids-là où ponder les tortues quelles espèces de tortues et quelles étaient les pressions anthropiques sur ces nids-là avec des systèmes d'informations géographiques ça te permet de centraliser tout ce genre d'informations-là donc Attention Fragile fait un travail très similaire dernièrement je tenterai de dénicher dans leurs archives les cartographies de tout ce qui est la restauration des dunes et ça a été commencé en 1990 il y a certains sons au Sénat d'Aleine où on avait perdu complètement la dune et il y avait un accès ce qu'on appelle un goulé l'entrée d'eau salée vers les sons intérieurs et donc à cette époque-là en 1990 attention Fragile a commencé à faire tout ce qui est la dune de la Cormorandière la technique de restauration de dune est quand même assez simple on va identifier des brèches dunaires les caractériser pour savoir le type d'intervention qu'on doit faire et par après on va donner un substrat au gré des sables où ils peuvent être sacculés donc tu viens mettre une galivelle ou tu viens mettre des branchages dernièrement on est en train de travailler aussi avec les caches au mar parce que c'est des grandes grandes interventions pour utiliser les caches au mar et l'idée c'est aller fermer les brèches dunaires et empêcher qu'elles apparaissent encore une fois donc souvent les brèches vont apparaître parce que à cause d'une pression anthropique peut-être juste un sentier où les gens vont marcher qui va sourire un petit peu et après ça avec les dynamiques éoliennes cette brèche là va sourire 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 et il peut y avoir des changements assez rapides une fois qu'il a commencé soit une intervention soit une ouverture de brèches par exemple entre cette photo là où on voit l'ouverture des brèches avec la construction du branchage pour qu'il y ait de l'accommodation de sable et ça cette photo là elle semble moins d'une moindre donc très rapidement on voit une différence dans le cas de la courbe morandière si vous visitez les caches vous allez voir il y a une dune qui est à peu près 2-3 mètres de haut et cette dune là c'était la première intervention de l'attention de trajet dans les années 90 et c'est une dune de plusieurs kilomètres de long à 2-3 mètres de haut tout ça bien sûr ça implique le travail de cartographie ça implique le travail d'analyse des brèches et pour savoir pour faire les suivis aussi lorsque l'accumulation des sables est faite ce qu'on va faire c'est replanter dans ce cas-là de la nourriture de la dune courte qui est une plante colonisatrice qui permet de fixer cette dune-là pour éviter que l'érosion vienne s'éroder donc ça c'est une petite d'intervention qui va changer l'habitat c'est une intervention de restauration de l'habitat à Mahawal à partir de cette année on commence à partir d'un projet similaire mais cette fois-ci sous l'eau on va faire la restauration des recettes la technique est un peu similaire je dirais c'est la création des substrats et la restauration d'habitants pour faciliter la vie aux autres espèces ce qu'on fait avec les coraux c'est qu'on va soit les prélever des petits marceaux des colonies les coraux je pense que on connaissait un peu la biologie des coraux on va commencer avec la biologie des coraux ok les coraux sont des sont des animaux qui sont un c'est des coraux qui vont déposser du calcaire grâce à un bref les coraux c'est des animaux qui vont déposser du calcaire et ces calcaire-là c'est des substrats du récif et étant donné que c'est des colonies des clans ce qu'on peut aller faire c'est couper un marceau des coraux prélever ou sinon ramasser des marceaux des coraux lorsque ceci s'est brise lors d'un événement climatique et ces coraux-là d'asthmane s'amènent à un endroit sécuritaire du récif où on a des techniciens qui vont commencer à faire les suivis les suivis pour qui s'arrivent à une certaine taille rendu à cette taille-là on peut casser encore une fois les coraux et les cloner encore une fois et ainsi de suite pour par la suite aller les replanter sur le récif ce qui accélère rapidement la restauration des récif vu qu'avec un seul individu tu peux multiplier l'économie c'est sûr qu'il y a des problèmes des suivis génétiques lorsque tu remplis ton récif des clans mais tu n'auras pas le même niveau de biodiversité que si tu étais train de faire la reproduction sexuelle des coraux donc c'est une de nos objectifs à plus long terme à commencer à pouvoir prélever les gamètes pour faire la reproduction au laboratoire mais pour le moment ce qu'on commence cette année c'est vraiment la technique de jardinage des récifs même chose sur l'optique d'intervention c'est le traitement d'espèces invasives l'élimination d'espèces invasives dans le cas des Mahawal vous avez peut-être entendu parler de la problématique du poisson lion c'est un poisson qui vient du Pacifique Sud et qui s'est ramassé probablement parce qu'il y a quelqu'un de la lune dans les Caraïbes et étant donné que ces poissons ne sont pas des prédateurs dans les Caraïbes ils se sont reproduits et aujourd'hui on peut les trouver à partir du nord du Récile jusqu'à la Caroline du Nord c'est des poissons extrêmement boraces qui n'ont pas de prédateurs donc ils prennent et souvent vont aller très très profond donc c'est quand même difficile à éliminer nous savons maintenant que par exemple les sondes ce qu'on fait c'est on amène nos plongeurs on leur donne des courses sur comment tuer le poisson lion on descend c'est avec des avec des sarpons et tu te rapproches du poisson étant donné que c'est un poisson qui est bien mieux il ne bouge pas beaucoup il ne s'échappe pas donc c'est quand même assez facile d'aller tuer les poissons lion et par la suite on remet toutes les prises et on se fait un ceviche au centre au moins une fois par semaine ça aide à la consacration si c'est délicieux ici ce qu'on est en train de voir c'est le banc d'essai parce que c'est quand même difficile de tuer toutes les poissons lion sur une recette étant donné qu'ils vont très profond donc on est très détesté une nouvelle façon de les attirer avec des phéromones ou aussi un train d'étudier quelles sont les relations écologiques qu'ils vont avoir avec d'autres poissons pour savoir quelle serait la meilleure façon d'éliminer à long terme ah même chose une autre question d'intervention qui est faite beaucoup au sud de Malden c'est la construction d'infrastructures étant donné que le problème des brèches du nerf parce que les gens vont multiplier les sentiers ce que nous aurons fait c'est des infrastructures d'accès aux plages et des infrastructures d'interprétation permettant de lire aux gens par où passer par où ils peuvent passer et donner des informations si vous visitez les sites vous allez voir ce genre d'infrastructures en bois sont un peu partout dans les plages touristiques même chose pour nous saut à Mahawal je vous passe notre projet d'infrastructures dans la dernière année on nous a annoncé que le gouvernement de Kintanaro voulait changer le plan de développement urbain de Mahawal et le plan de développement urbain qui était proposé impliquait des coupes importantes de développement touristique au niveau de la forêt de Palais-Tubi donc ce qu'on a fait c'est on a fait des matériaux audiovisuels pour permettre aux gens d'être informés par rapport à ce qui s'est tramé et on a fait une mobilisation de la population qui a fini par le gouvernement a décidé de mettre en consultation le plan de développement urbain suite à quoi nous avons préparé notre propre plan de développement urbain qui est fait d'une façon différente la problématique avec le développement urbain je me permets je vais mettre un petit bio au Kintanaro est une question de développement concentrique donc c'est une question de développement concentrique ça c'est de la Yael Carmen on voit que c'est un développement qui s'est fait dès la côte vers l'extérieur et à son passage tous les services écosystémiques tous les habitats qui se trouvent en chemin sont détruits donc ce que nous sommes proposés au gouvernement c'est de travailler non pas de façon concentrique mais de faire différentes communautés faire différentes capsules urbaines donc au lieu de développer de cette façon là on développe une capsule urbaine d'à peu près 4000 personnes de population avec un endroit pour avec des installations une école marcher et lorsque ça c'est fait on a construit le Lucien et on connecte les deux avec des passages piétonniers et une seule ligne de façon lorsqu'on va avoir plusieurs centres urbains on peut connecter tous ces centres là et ça nous permet de protéger non seulement une sonde de la côte mais aussi des sondes au milieu donc je vous passe un peu la proposition de Mahawa de 1950 ça c'est pour ce qui est suivi et intervention est-ce que je trompe ? ah non il y a une dernière intervention qu'on a faite quand on est arrivé à Mahawa on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de système de recyclage il n'y avait pas de mécanisme de recyclage il n'y avait pas de système de tout c'était la première intervention qu'on a faite on a travaillé avec les organisations locales et on est ouvert au centre de recyclage un point où on reçoit les matières la première année c'était vraiment difficile à gérer du deuxième année maintenant on est en train on a notre propre camion qu'on va ramasser directement aux sotels et restaurants ce qui implique qu'il y a du triage qui se fait à l'avance donc on a travaillé avec les sotels et les restaurants pour qu'ils fassent les trous de leur matière résiduels avant que nous on le ramasse c'est qu'ils rendent tout ce qui est la gestion de tout ça assez facile donc voilà les services qu'on a décidé d'offrir à Mahawan sinon pour ce qui est éducation relative à l'environnement deuxième axe d'action deuxième axe d'action de ces organismes l'or l'éducation l'éducation relative à l'environnement c'est un élément qui est absolument central et transversal à la mission de ces deux organismes et l'éducation relative à l'environnement est approchée à plusieurs niveaux de façon qui s'adapte aux participants on parle de la diffusion de l'information collectée donc en fait suivi de cet état cette information est très localisée c'est bien de la diffusée à la communauté on fait des interventions au milieu scolaire il y a la participation lors des événements communautaires et aussi la mobilisation pour la participation politique citoyenne qui est vraiment très importante donc au centre des recherches d'ACATA les clients qu'on va avoir ça va être surtout des clients du centre de plongée donc dans nos étudiants qui viennent faire des cours de plongée sous-marine et des plongeurs qui sont particulièrement intéressants à des problématiques environnementales de la même façon on a beaucoup de professionnels de la plongée sous-marine des instructeurs liés de plongée qui viennent nous voir parce qu'ils veulent apprendre à interpréter les milieux sous-marins et on a la communauté de Mahanwal toute recherche qu'on fait c'est vraiment important pour nous de la présenter à la communauté pour qui sache c'est quoi nos actions de la même façon on parle on essaie de pouvoir nous discuter avec les étudiants général mais aussi on travaille avec des groupes d'intérêt donc par exemple l'association des centres de plongée sous-marine ça c'est un des groupes avec lesquels on travaille beaucoup pour améliorer leur pratique même chose avec les commerces on a développé une éco-certification locale dans laquelle les commerces si ils travaillent avec le centre de récyclage si ils travaillent la réduction de leur consommation de plastique et si ils suivent certains quantités des indices ben ils peuvent avoir une éco-certification qui aujourd'hui est de plus en plus vendée à Mahawal donc on fait tout ce qui est le conseil et les suivis avec les hôtels et les restaurants au centre de la recherche Takata on se rend compte aussi qu'il y a un mot qu'on trouve assez qui est une thématique centrale à notre approche à l'éducation relative à l'environnement et ça c'est le mot réconnexion on essaie de mêler les gens à se reconnecter avec leur environnement et avec leur communauté mais de plusieurs aspects donc une réconnexion sensorielle à travers la plongée sous-marine à travers l'apnée à travers le yoga c'est une réconnexion cognitive parce qu'on donne des cours d'écologie côtière on fait l'interprétation de l'environnement mais c'est aussi une réconnexion philosophique on organise au moins une fois par semaine des discussions sur l'éducation et l'environnement et c'est une réconnexion politique parce qu'on évite tout le temps les gens à participer et à devenir des citoyens actifs dans la gestion de l'environnement local attention très souvent on traite beaucoup avec des organismes locaux donc il y a un mouvement citoyen à Mahawal qui s'appelle Menos Plasticos Fantasticos et on fait des images en famille dans lesquelles toute la communauté de Mahawal vient participer une fois par mois on fait des activités concernant la réduction de l'utilisation de plastique mais aussi l'économie des courts-circuits on a une balsar c'est vraiment une opportunité pour nous de participer à quelque chose avec la communauté et pouvoir avoir cette connexion de tout attention fragile aussi on a énormément de pratiques là-dedans on fait des interventions au milieu scolaire donc on propose un curriculum complet pour les écoles avec des activités pour tous les âges les activités d'interprétation environnementale mais aussi on travaille beaucoup dans ce qui est le développement d'une vie émotionnelle envers l'environnement qui est l'environnement de celle on est toujours là des activités d'ailleurs j'ai eu l'opportunité d'être le crabe d'être le crabe donc elle n'est pas si longtemps il y a aussi des publications qui sont faites je vous passe une de nos publications qui sont très en réalité ah on a une chronique à la radio locale une radio qui est écoutée beaucoup par les madrugnaux et donc on a une chronique à la radio dans laquelle on touche des thématiques environnementales et voilà ce qui est la production de vidéos je vais me permettre de vous montrer quelque chose qu'on a produit dernièrement si ça ne vous dérange pas que vous devez pas c'est plus tard donc ça c'était produit dans le cadre de la consultation du bar par rapport à la réserve écologique des l'hybrion l'hybrion est une réserve écologique qui a été créée dans les années 70 dans le but de préserver une île qui n'est pas habituée donc les forêts qu'on voit sur l'île Brion sont des forêts comme on verrait au sud de la Maladène s'il n'y avait pas eu de déforestation et ça a été colorisé par une colonie d'une faute gris le problème aujourd'hui avec le grion c'est que le gouvernement lui a donné le statut le plus élevé des réserves qu'il peut donner au niveau provincial mais ça n'est pas occupé par la suite il n'y a pas eu d'investissement toutes les infrastructures sont détruites et aujourd'hui la communauté des îles de la Maladène les communautés des îles de la Maladène demandent le droit d'aller chasser les phoques étant donné que la colonie des phoques gris a explosé à cet endroit-là on parle de peut-être 5, 7000 millions donc voilà dans le dernier mois on a eu une consultation publique par rapport à l'ouverture de la chasse ou une modification du statut de la réserve écologique c'est vraiment une drôle des consultations parce qu'on se demande d'ouvrir une réserve écologique à la chasse à l'intérieur mais en même temps d'après ce que moi je comprends de la communauté c'est qu'ils ont une relation particulière avec leur environnement il y a une relation particulière avec la chasse aux phoques et c'est une pratique qui est traditionnelle qui ne s'est jamais perdue et aujourd'hui avec la perte de la banquise vous savez traditionnellement on chasse les phoques de Groenland mais comme il n'y a plus de banquise les phoques de Groenland sont plus présentes dans les seaux autour de Cil et c'est le phoque gris qui a colonisé et donc les manières demandent de pouvoir chasser le phoque gris ce qu'on constate c'est que la colonie des phoques gris sur les brions a probablement des effets sur l'équilibre écologique des milles et donc notre position c'est qu'il faudrait qu'on commence à faire un suivi au moins et qu'il y ait un réinvestissement de la part du gouvernement donc dernier point qui est pour moi peut-être important la concertation ce qu'on fait beaucoup avec attention fragile est quelque chose que j'essaie d'apporter maintenant à Mahawad parce que ce sont des pratiques qui ne sont pas si visibles dans notre région c'est le travail avec tous les secteurs à concerter dans le but de conserver ou développer autrement ou tout simplement éliminer les conflits du sage du territoire dépendant du langage que tu veux utiliser ça peut changer beaucoup de sens l'exemple sur lequel je travaille à ce moment c'est la réserve phonique de la pointe de l'Est qui est une réserve à la fois fédérale et provinciale dans laquelle c'est pratique la chasse à la sauvagine et c'est tout de la zone fixée avec des millions humains donc tout ce qui est circulation des dététés des véhicules hors terrain va causer des érosions en surface et donc créer des cicatrices qui conduisent vraiment longtemps et qui détériorent les habitudes ce qu'on est en train de faire c'est qu'on travaille avec les chasseurs qui sont les deux communautés les plus proches de la pointe de l'Est pour faire une chasse rationnelle donc ce qu'on a développé c'est une raison minimale de santé dététée qui permet aux gens de la grosse et de la grande entrée d'avoir accès à quelque chose auquel traditionnellement à un territoire dans lequel ils ont traditionnellement toujours chassé mais en éliminant tout ce qui est les doublures des chemins et des façons à éviter l'érosion c'est un travail des 3-4 ans qui s'est fait qui maintenant commence à apporter fruit c'est surtout un travail d'éducation et de mobilisation politique des acteurs locaux pour que d'un normal ils comprennent ils comprennent ce qu'est les problématiques sur l'île sur la coin de l'Est mais ce qui est difficile à faire comprendre c'est qu'ils peuvent faire confiance à des secteurs comme les provinciales ou les fédérales pour ce qui est de la conservation si la conservation est gérée par le Soudan donc ce qu'on essaie de faire à Mahawal que j'essaie d'apporter que j'ai vu au Soudan c'est de conserter tous les secteurs avec les secteurs avec lesquels on travaille déjà pour faire une planification stratégique en environnement donc trouver exactement quels sont les problèmes qui pour les gens sont les plus sur le plan des façons des façons à voir tous les secteurs en environnement s'est concentré de la même façon pour réussir à conserver un endroit duquel on dépend tous je pense qu'avec ça je ne suis pas fini donc si vous avez des questions concernant les organismes les habitants ou les projets d'intervention merci beaucoup